Je suis venu participer à ces universités, déjà au titre de membre de l'UPR, c'était tout à fait normal d'y participer. Ensuite, je pense que c'est l'occasion déjà pour le mouvement d'un peu plus affirmer nos idées et s'imposer dans le monde politique, et pour ce qui est de, en plus de s'imposer dans le monde politique, l'université, ça va être déjà, on va dire, le tremplin vers les européennes, puisque ça va être la grande échéance électorale de l'UPR, et il est bon de s'y préparer, de se rencontrer pour aborder cette élection. Pour ce qui est administrativement, je suis délégué départemental du 93, mais c'est une fonction que je ne vais pas continuer d'occuper, donc pour le moment, mon poste n'est pas encore réellement défini, mais j'aspire à occuper d'autres postes, donc ça c'est des choses aussi qui vont se décider dans ces prochains joueurs. J'ai toujours participé, on va dire, à des activités qui étaient extra-musicales, puisque c'était souvent des causes ou des revendications politiques, donc c'est quelque chose qui était naturel pour moi de glisser vers un parti, si maintenant ce mouvement s'est fait vers l'UPR, c'est parce qu'au sein de l'UPR, je pense avoir trouvé un parti politique, enfin, qui est légaliste déjà, ce qui est très important, parce que la plupart des partis politiques, ils ont l'habitude de promettre des choses sans savoir vraiment, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est réalisable, je veux dire, juridiquement, donc techniquement, parce que ça c'est très important, c'est une partie qui est toujours occultée par les autres grands partis politiques, alors qu'à l'UPR, il y a un travail presque de pédagogie, je dirais presque de recherche, d'ailleurs, c'est une particularité des gens à l'UPR, c'est d'être très bien informés, en fait, par rapport à la situation, et je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut admettre, c'est seulement si on est bien informés qu'on pourra faire face aux problèmes, on ne peut pas ignorer un problème pour pouvoir trouver une solution, c'est clair, il faut bien le comprendre, bien l'identifier, et ensuite on peut trouver une solution, et je pense que l'UPR, c'est une meilleure partie pour ça en France, évidemment, je crois que c'était tout à fait logique de faire ce concert, d'autant plus qu'il m'a été réclamé à cause d'un titre en particulier qui a pas mal tourné l'année dernière, depuis que justement je l'avais fait sur scène au congrès de l'UPR, c'était au mois de décembre, donc il était logique d'effectivement continuer dans la lancée et proposer un concert aux joueurs, ce qu'on peut déjà annoncer, c'est qu'il y aura des surprises, voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 un vecteur de cette, comment dire, de cette nouvelle, on va dire, nouvelle goûte, cette banalisation de la pédophilie, de cette dégénérescence de la jeunesse à laquelle vous contribuez, vous participez. Honte à vous ! Honte à vous, exactement, honte sur Skyrock, et il est temps que le peuple le sache. Donc voilà, c'est un petit freestyle, donc je vais vous faire, voilà, pour vous dédicacer. Faites un maximum de bruit, il faut qu'il n'en batte, il se calme. Voilà, tous les dirigeants, Pierre Bélanger, Fred Buzat, Laurent Bounod, il faut absolument qu'ils entendent. Vous pouvez me filmer, nous aussi on va vous filmer, madame, ne vous inquiétez pas. Bientôt on pourra avoir votre nom, et on pourra aussi vous mettre sur internet pour savoir qui vous êtes, qui vous êtes. Bonsoir, bienvenue sur Meta.tv pour cette dernière émission de la saison. Donc comme d'habitude, grand bonjour à la régie, grand bonjour au modérateur, grand bonjour à tous les méthanot, ceux qui ne sont pas partis en vacances, parce qu'on est déjà en ce mois de juillet, pour une émission spéciale, ce soir, avec Pierre Hilard. Bonsoir Pierre Hilard. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à Meta.tv, re-bienvenue, je dirais. Merci de m'accueillir. Voilà, c'est toujours un grand plaisir. Et là, c'est pour la sortie de, alors, la classe du mondialisme. Alors on va montrer quand même le... On va montrer la bête à la... 2,2 kg. 2,2 kg, ça pèse son poids. Alors là, c'est... J'ai presque... Alors c'est quoi ? C'est la synthèse de tous vos travaux ? C'est comme ça qu'on pourrait le présenter ? Synthèse, en même temps, des ajouts. Plus que des ajouts. Oui, oui. Beaucoup d'ajouts qui n'existaient pas. Et j'ai grandement... Enfin, j'ai cherché véritablement à porter du neuf, à m'appuyer sur ce que j'avais déjà dit auparavant, mais aussi ajouter des informations nouvelles, que ça soit sur le sionisme, que ça soit sur... En fait, ce que j'ai voulu expliquer, c'est pas l'atlas de la mondialisation, parce que ça, ce genre de bouquin, il y en a à la tonne. Ma connaissance, c'est le premier livre en langue française sur... Donc un atlas, traitant du mondialisme, c'est comprendre les référents religieux et philosophiques et l'impact sur le politique, sur le matériel. Par exemple, sur la couverture, c'est la carte de la France en 1789, en carré, en damier. Oui, la fameuse carte qu'on avait montrée dans la première émission. Et la France, avant qu'il était en province, constituée de provinces et de baillages, et là, c'est un damier. Et ensuite, pour des autres pratiques, ils ont érodé et mis en département. Question, pourquoi ? Pourquoi une France en carré ? Pourquoi une France uniformisée ? Pourquoi ? L'homme habitant Brest, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Dunkerque ou Perpignan est traité de la même manière. Donc c'est un homme déraciné. J'ai une question, en fait, comme l'a indiqué le monsieur tout à l'heure, je pense qu'on ferait mieux de porter ce débat sur des questions qui nous concernent tous. La première chose, c'est peut-être une réflexion sur ce mouvement des Gilets jaunes, et à savoir que pour ce gouvernement, comme pour nous, on devrait en retenir le fait qu'on est face à l'impuissance populaire. C'est-à-dire qu'on est obligé d'en arriver, vous voyez, à deux mois ininterrompus, peut-être plus, encore de manifestations pour pouvoir se faire écouter. Ce qui signifie bien qu'il y a à la fois une crise de représentativité dans nos institutions, mais aussi ce que j'appellerais, moi, une crise de citoyenneté. C'est-à-dire qu'on voudrait vraiment passer d'un statut de citoyen à électeur, être un peu les acteurs de notre propre destin. Je pense que c'est un peu ça, quand même, le message de fond qu'on doit retenir des Gilets jaunes et que vous, gouvernement, vous devriez prendre en compte. On a très peu de temps, donc je n'aurai que deux questions essentielles à vous poser. La première, puisqu'on parle de finances, on parle de lobby, et là, je vais citer Bossuet, vous savez, Dieu se rit de ceux qui maudissent les effets dont ils chérissent les causes. Depuis tout à l'heure, j'entends des gens qui se parlent, on parle d'impôts, de faire de nouveaux impôts. Moi, vous voyez, je vais vous donner moins chaud, je suis contre toute forme de nouvelles taxes, contre toute forme de nouvel impôt. Bien au contraire, il faut aller au cœur de la machine nucléaire, c'est-à-dire aller vers la création monétaire. Vous, M. le Premier ministre, vous ne pouvez pas l'ignorer, le deuxième poste du budget de la France, c'est ce qu'on appelle le service de la dette. Un joli mot de neuve langue. Or, vous le savez bien, ce service de la dette, ce sont des intérêts qui ont été produits par des banques privées, et pour lesquels l'ensemble d'entre nous ici, sans exception, payent. Donc si un jour, on veut récupérer notre souveraineté, c'est-à-dire que, puisque souveraineté, moi, je ne sépare jamais la souveraineté de la démocratie. Parce que démocratie, si c'est le pouvoir du peuple, pour que le peuple puisse avoir son pouvoir, il faut qu'il ait la souveraineté. Sans souveraineté, il n'y a pas de démocratie. Donc la question essentielle, c'est de revenir à cette souveraineté. Et pour en revenir, évidemment, cela passe par l'abrogation de la loi de 1973, par l'abrogation de l'article 104 du traité de Maastricht, ou de l'article 123 du traité de Lisbonne, qui, vous le savez bien, nous empêche, et empêche la Banque de France d'avoir son propre financement. Ce qui serait la solution pour, vous voyez, tous ces financements que tout le monde demande, pour des EHPAD, pour le service public, etc. Et ma deuxième question, c'est puisque vous, M. le Premier ministre, comme votre gouvernement et vos prédécesseurs, vous nous assénez sans cesse les valeurs de la République. Et donc, les valeurs de la République, ce doit être aussi de reconnaître la volonté du peuple français. Or, ce peuple, il me semble, en 2005, s'est exprimé sur un référendum sur l'Union européenne. L'Union européenne est un sujet fondamental. Aujourd'hui, toutes les lois sont des transcriptions européennes, quasiment, à peu de choses près. Vous savez bien que nous sommes unis par des traités qui nous empêchent, puisqu'on a délégué et délégué des souverainetés au fur et à mesure à Bruxelles. Et donc, on est dans une impuissance aussi de ce côté-là. Donc, pour que la démocratie soit réellement, et qu'elle soit réelle, M. le Premier ministre, faites un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et qu'il y ait... Évidemment, moi, je dis que vous le pratique. Mais juste pour dire, faites un référendum sur l'Union européenne, et la décision qui sera celle du peuple français, au moins, elle portera consensus, et on en finira avec les débats. Puisque tout à l'heure, on nous a apporté quel est l'avenir de la France. Moi, je pense que l'avenir de la France, c'est de revenir à sa souveraineté, de redevenir la France. Merci. Pour une seule raison, plus jamais ça. Plus jamais la guerre en Europe. Après... Non, 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 non. Ce n'est pas... Ce n'est pas de l'émotion, c'est une construction politique. Non, moi, je vous demande... Que l'économie a ensuite rectifié. Mais c'est d'abord un projet politique. C'est rationnel, si vous dites. Ce n'est pas... On n'est plus en 1915, madame. On n'est plus en 1915. Vous avez eu le temps de... Oui, mais pas d'interpellation, un tempestissement public. Merci. 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 Merci.